Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en prenant, c'était la dernière fois dans World Food Company of Heroes 2. Et cette fois-ci, nous sommes à la quatrième mission qui s'intitule Hiver Miraculeux. Mais évidemment, je vais en discuter général et je vous laisse avec la cinématique. Ce jour-là, notre victoire a stoppé la progression de l'oppresseur fasciste. Nous l'avons arrêté, retardé, forcé à affronter le rudiver qui approchait. Mais à quel prix ? Vous avez toujours sacrifié tellement d'hommes si courageux. Leur vie ne valait donc rien pour vous ? Je ne vais pas commencer à pleurer chacun des soldats que j'envoie à la mort. Ils connaissaient les enjeux et grâce à leur bravoure, nous avons gagné suffisamment de temps pour faire le nécessaire. Donc là, on va vous présenter autre chose très importante au gameplay du jeu. Janvier 1942, banglion de Moscou et RSS. L'hiver russe de 1941 transforma tous les champs de bataille du front de l'Est. Bien qu'ils aient lutter avec des routes gelées et des tempêtes de neige aveuglantes, les soviétiques s'adaptèrent bien mieux que leurs ennemis. La Verte-Marc n'était pas du tout préparée pour affronter un tel froid. Les chouards s'immobilisèrent, les routes de ravitaillement se bloquèrent et des milliers d'hommes moururent de froid. La rue d'hiver tourne indifféremment dans les deux camps, mais il fut une aubaine pour l'armée rouge dans la défense de Moscou. Nous avons gravement sous-estimé les Russes. L'étendue de leur pays, la perfidie de son climat. La réalité tient sa revanche. Général S. Guderian Wertmart Général S. Général S. Général S. Général S. On risque de mourir de froid ! Cherchez des feux et des structures sur votre route ! Regardez ces traces ! Les boches sont passées par là ! Il doit y avoir un camp pas loin ! Donc voilà, vous avez une barre en plein blizzard qui indique la température en quelque sorte de votre unité. Quand elle a couvert, cette barre ne diminue pas, ne change pas. Et vers le feu, elle remonte. Mais ces unités restent en temps dans le froid. On peut se réchauffer près de ce feu. Vous venez de voir ce qui se passe. Il meurt. Et il faut savoir que c'est tout gameplay du jeu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on se les gèle ici. Mais... Dites-vous que les fascistes aussi. Hein ? Alors on va tirer parti de cette météo et on va virer les allemands des alentours de Moscou. Ils se sont repliés vers des positions défensives quelque part par là. Les éclaireurs se mettent en position ici. Retrouvez-les et apportez-leur un soutien de démolition. Nos forces sont limitées camarades. Tenez-vous chaud. Vous restez en vie. Donc voilà, vos unités à couvert. Bon voilà, ils iront plutôt bien. Ce curseur indique bien évidemment qu'ils ont froid. Une neige aussi épaisse va nous ralentir. On ira plus vite sur la route ou sur une piste. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. On pense assez facilement quand une neige est épaisse ou pas. Quand elle est épaisse, votre unité se déplace plus lentement. Donc l'unité qui passe plus lentement, bien évidemment, est plus vulnérable. Voilà. Il sera pas chaud, mais ça vous tiendra en vie. Voilà. Vérifiez votre matériel. Quand vous tentez, vous pouvez exploiter dans le jeu. Quand vous tentez à froid par exemple. Déplacement. Vous le mettez prêt à couvert. On attendait qu'il se réchauffe. Après, il peut aussi, en multijoueur, faire des... Ce camp a dû être abandonné par l'équipe avancée. Mais où est-elle ? On va s'en occuper. On est mati ! Une embuscade ! De toute façon, on n'a pas cru. On a cru attaquer ! De toute façon, on va. Dites-vous que quand vous êtes en blizzard, parce que nous sommes en blizzard, il faut dépasser votre unité de position de foyer à foyer. Voilà. On est sauvé ! Qui veut être le suivant ? Ah tiens. Bon. Petite information. Des écloreurs. Il faut qu'on bouge. russes. Bon. C'est des hommes. Mais dans le jeu, vous pouvez de temps en temps avoir pésé avec les russes. Moi, je les appelle. En fait, ce sont des femmes. Là, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ça change, non ? Ah, c'est une théâtre, simplement que c'est sympa. Vous voilà ! Bien. On avait peur que vous soyez morts de froid. Pas avec cette petite brise. Il fait juste un peu frais. Maintenant, réchauffez-vous vite. Il faut explorer la position allemande. C'est bon. Oui, camarade. Déplacement. Bon. Eux, ils n'ont pas froid, donc voilà. Vous ne tirez pas. On ne doit pas donner notre position à l'ennemi. Chef ! On a dû s'abriter du froid. Mais on est prêt à soutenir vos efforts. Le froid a bloqué les chars allemands. On peut les neutraliser pour de bon à l'explosif. L'avant-poste allemand est proche. On peut se mettre à couvert pour cacher notre approche. Déplacement. Bon. Par contre, vous aurez besoin de toutes vos sessions ici, en fait. Et voilà. Vous venez de faire sauter le premier chars. Il y en a la deuxième que vous venez de voir ici. Dans le camp, on a plusieurs. Il y en a déjà deux de puce ici. Et c'est vraiment... Voici ce que va vraiment être votre mission. Le plus dur, c'est de trouver tous les chars. Je vous montrerai où il se trouve. On y va. Ça me plaît bien ici. Oui, camarade, on entre. Et bon. Alors, petit conseil personnel, vous avez une mitreuse oure que vous avez la chance de pouvoir récupérer. Je vous conseille de la déployer. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Ce sera très utile de déployer. Voilà. Préparez-vous, on bouge. Vu qu'ils sont à couvert, ils n'ont plus froid. J'attends. Bien reçu. Le froid. Leurs enjeures n'empirent pas, on va dire. On peut tirer une fusée éclairante d'ici pour détecter l'approche ennemi. Voilà. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'ils ont des compétences. C'est bon. Là, il y a une salve pour jeter les troupés de l'ennemi à terre. Honnêtement, je n'aime pas l'utiliser. Je ne trouve pas que ça soit si efficace que ça. Même ça peut servir. Les allemands sont droit devant. Si nous rejoignons cet abri, on devrait être à distance. Voilà. Je m'occupe de ses fondations. Ils vont envoyer. J'élimine l'infanterie ennemi. Bien joué. Je pense que vous venez de comprendre pourquoi j'ai mis l'infanterie ennemi. J'y vais tout de suite. Attention. Des fantasins. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Pour information, dans ces escouades-là, les héros sont souvent des escouades plus nombreuses que les amis. Mais dans les escouades-là, il y a une unité avec un fusil comme un fusillé. Et une unité avec un sniper. Mais il ne faut pas se dire qu'on tire deux tirs de sniper. On est en tiré qu'un par escouades. Et les améliorations sur ces unités, ça augmente en premier la cadence de tir. En deuxième, ça augmente la cadence aussi de tir. Mais aussi un peu la précision. Euh, la résistance, excusez-moi. Ce qui peut être honnêtement sympathique. On a besoin de moi ailleurs. Position confirmée. On essuie des tirs d'armes légères. Pas d'erreur. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Le plus dur, ça sera de déloger un bâtiment avec un sniper. Ici, il vous envoie une fumée. Une fumée, comment ça s'appelle ? Une fusée éclairante, oui. Et voilà. Mon sniper deviendra votre utilité de prédilection. J'en suis sûr. Il n'y a pas de lâche ici. On se déplace. Evidemment, des troupes ici seront utiles. On est en route. Prêt. Bien reçu. Je me déplace. Les maîtres qui souffrent de fois. Oui, camarade. Ce sera bientôt plus le cas. En kickant là-dessus, vous voyez le rayon. Vous voyez qu'il fait. Quels sont les besoins ? Qu'il fait chaud quand même dans un rayon. Je n'en ai besoin de moi. Assez important. Profitez-en. Je suis en route. Profitez-en. Ce sera bientôt à nous. Capture en cours. Atterre ! Atterre ! J'y vais ! On entre en territoire ennemi. Je vois le signe. C'était un super-tick. On a trouvé l'ennemi ! Un groupe d'ennemis nous attaque ! Et voilà. Oui, camarade. Que piche pour vous ? Éliminez-les ! Éliminez-les en priorité. Ils ont été gradés. On attend vos ordres. Groupe d'ennemis abattus. Contact avec l'infanterie ennemi. Groupe en attaque. On reprendra chaque maître du territoire soviétique. Oui, camarade. C'est à nous. On s'en emparera pour le peuple. Si vous voulez, on le prendra. Soldats du... Allons dire bonjour à l'ennemi. Et si vous vous mettez entre les deux, ça devrait le faire. Vous devriez pouvoir détruire les deux d'un coup. Section, on doit prendre cette position. On bouge DC. Brûle, sales folk ! L'avant-poste est à nous. Bien reçu. Excellent. De nouvelles sections sont à votre disposition pour soutenir vos efforts. On va continuer. Il devrait y avoir un autre dépôt allemand près d'ici. Notre disposition. Changement de position. Allons chercher la deuxième unité d'ingénieur. Qui vous sera utile. Déplacement. J'avance. On bouge. Bon. Honnêtement, à vous de voir si vous voulez renforcer ces squads-là. Ça ne changera rien. Il faut n'essayer. Et mince. Je crois qu'il est en train de... Monsieur. On peut demander à ce Havtrak d'aider nos troupes. Trappé, camarade. Je me déplace. Camarade, lieutenant. On s'est abrité dans cette maison en entendant les coups de feu. Mais on est prêt à se battre. Bien reçu. Voilà. Il faut détruire. Je vais où on a besoin de moi. Bon. Des cases de mission comme ça, il y en a éparpillé un peu partout. Donc utilisez-les. Un nouveau char de détrui. Celle-là, c'était pour Alexei. Enfoiré. Il faut construire quelque chose. Je me déplace. Voilà. Prêt. Changement de position. L'armée rouge à votre service. En avant. Bon, nous avons récupéré... Ouais, allez-y. Une autre mitrailleuse. Deux mitrailleuses, c'est assez pratique. Il faut bien souligner ce qu'il y a. Mon fusil. Bien reçu. Je me déplace. Soldat du génie. Soldat du génie en route. Soldat du génie en route. Oui, camarade. On bouge. Je suis en route. On va très vite avoir besoin du alt-track. Recru à vos ordres. Il faut construire quelque chose. Il faut réparer ça. Et vite. Alors, j'aimerais avoir mon ultérieux, s'il vous plaît. Merci bien. Oui, camarade. Soldat enlève le camp. Bon, je vous explique comment vous devrez avancer. Vous avez des snipers. Bien évidemment, vous avez compris, on va les exploiter au maximum qu'on peut. Même essayer de tout faire qu'avec les snipers. Déplacement. Mais nous avons aussi des objectifs secondaires, qui est de détruire des chars. Et le alt-track vous sera très utile pour aider. Un, le alt-track vous permet de vous transporter vos troupes, entre guillemets, facilement. Et là, vous venez tout de suite de comprendre. Un alt-track vous permet de reconstituer vos troupes. Bien reçu. Et donc, vu que votre meilleure unité, c'est des snipers, vous vous permet de reformer vos escots de snipers quand vous avez des pertes. Bien reçu. Je me déplace. On a pris des galons, mes frères. J'y vais tout de suite. Sniper en attente. Position confirmée. Ça coûte assez cher quand même. On se met en route. Ça coûte 60. Vu que c'est des charges de démolition. Vu que c'est ce qu'on gagne à la minute, c'est dire qu'il en faut deux quand même. Mais bon. Soldats du génie, placez les charges. Je me déplace. Vu que vos snipers sont en fait la meilleure unité dans cette mission, mieux vaut les préserver quand même. Sniper. Et j'ai pas trop une meilleure moyen que moi, que d'utiliser le altrac de manière assez agressive. Ça veut dire, nos snipers se mettent certes en danger. Mais à côté de ça, on a le altrac qui peut les reformer sans plus difficulté. en fait. Soldats du... On va entrer. C'est génial. J'ai déplacement. Soldats du génie à terre ! Ouais ! Sniper prêt. Sniper prêt. Où c'est... Fusée éclairante. Oui camarade. Je vais où on a besoin de moi. Camarade. Bien reçu. Voilà. Bien reçu. Je me déplace. Et on constate que j'ai bientôt mes deux unités gradées. Nous me craindrons. J'ai éliminé la science. J'attends vos ordres. Je me déplace. Je m'occupe de ces fantasmes. Boum. Et rendez-vous de changement de position. On va... Votre mission... Je viens de vous résumer toute la mission. Vous allez faire ça pendant toute la mission, en fait. Ce que je fais là. Je suis en route. Bien reçu. Je me déplace. Bon. Quels sont les besoins ? Bien évidemment, nous vous éviter de gaspiller une mission. Prêt. Pour rien. Donc, un petit... Une petite fumée éclairante. Je vais éliminer la cible. Et ça sera bon. J'élimine l'infanterie ennemie. Contact avec l'infanterie ennemie. Grenade, couchez-vous ! Sniper en route. Ces fantasins ne m'échapperont pas. Vous avez vu sa tête ? Je rejoins l'endroit. Bon, vous avez à peu près déjà fait plusieurs. Oui. Vous pouvez aussi passer par le côté gauche, que je préfère honnêtement moins. Sniper, à vos ordres. Changement de position. Parce que... Vous avez plus de couverture, mais vous avez moins de facilité. Je trouve qu'à droite, vous avez mis en fait plus vite les unités qu'à gauche. C'est tout. C'est un avis personnel. Vous avez une cible ? Je trouve que ça passe mieux comme ça, mais après c'est à vous de voir. Besoin d'un sniper ? Mon fusil est prêt. Groupe d'ennemis abattu. L'infanterie ennemie me tire dessus. Oui ? Que puis-je pour vous ? Je me charge de la mitrailleuse lourde. Sniper, en attente. Excusez-moi. Je suis piégé. Quoi ? Oui. On est pas en mouvement. Mais sniper qui vous peut retirer. Au final, ils se mettent à couvert. Mais j'aimerais bien que vous tiriez vous, mais bon. Je vous présente un petit bug du jeu. Regardez l'unité. Je ne peux plus la contrôler. Elle voulait en fait... C'est un bug qui arrive parfois. C'est que l'unité, en fait, elle croit qu'on lui a donné un orderpli. Je suis en route. Donc elle part, en quelque sorte, vers l'autre position. Ici, c'est votre zone de renforgat, zone d'orpli. Mais en fait, vous avez jamais donné un terror. Je me déplace. C'est gênant. J'avance. J'ai pas trouvé de solution à ce bug-là. Si vous l'avez, je m'en excuse. Vous ne pouvez rien y faire. Qu'attendez-vous ? Je me déplace. Tirez pour tuer. Ça passe souvent en fait. C'est quand vous donnez un orderpli. Ce bug-là arrive souvent. C'est quand par exemple vous donnez un orderpli. On a besoin de moi ailleurs. Voilà. Et quand il est bloqué, par exemple, par un véhicule qui demande de faire un grand contour, parfois ça arrive en fait de contourner le problème. Mais il porte. Je vais où on a besoin de moi. J'y vais. Sniper prêt. Ouais, c'est bien. Boum. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Je suis en route. Je m'occupe de ces fantasins. Pas besoin d'un sniper. Déplacement. À droite, on va. J'élimine l'infanterie ennemie. Bien reçu. Je me déplace. J'attends vos ordres. Cible dans mon viseur. Il n'y en reste plus qu'un. Qui dois-je éliminer ? Un groupe d'ennemis a battu. Quoi ? Je peux y arriver. Et c'est ainsi que nous avons accompli le plus dur de la mission. Dans cette base, vous trouverez quatre véhicules. Oui, camarade. Ici, un v-track. Bien reçu. Voilà, vous vous en positionnez une charge entre deux et deux. Et vous en détruisez deux d'un coup. Capture en cours. Préparez les charges explosives et placez-les. Bien reçu. Vous montrez encore une fois votre valeur. Mais notre mission n'est pas terminée, camarade. Il reste au moins un dépôt de l'autre côté de la rivière. On en reste. Mais attention. Les éclaireurs devront rester prudents. Les allemands savent sûrement qu'on arrive maintenant. Déplacement. Il faut détruire quelque chose. Placez les charges de démolition. Bon. Je vais vous présenter. Vous allez bien tout voir. En fait, ici, il y a un autre altrack dans ce camp. Et bien évidemment, c'est très utile pour faire bouger vos troupes. Vous avez constaté que c'était sympa. Et comme nous avons deux mitrailleuses, deux infanteries standard et une unité de la garde. D'ailleurs, j'ai oublié des mitraillettes. Quels sont les besoins liens reçus ? Je me déplace. Et ça me permettra de les faire bouger facilement. Il y a ici. Et je vais vous présenter un petit truc assez marrant. Quand ça, première fois que vous voyez, c'est marrant. C'est quoi, vous vous dites ? Il y a dix chars à détruire. Mais où est le dixième ? On cherche. On cherche. Et tiens, on tombe sur un chars. Bon, c'est peut-être ça à détruire. On déplace le Havtrak. Merde ! Parti ! Eh ben non ! Qu'ils sont le prix d'allemands se font la malle ! Oui camarade ! Entrez là-dedans ! Vous avez vu le leur ? Ici, Havtrak. Bien sous le leur. Au début, moi, je m'étais dit, mince, mais il faut les tours sur le chars-là. Mince, il est parti. Changement de position. En fait, non. C'est juste là où est toute la supercherie. C'est que le dernier char, il est ici. Voyez, là, on se dit mince, on a coupé une unité à capturer. À capturer. Je peux vous rassurer que non. Ça ne vous plaît rien du tout. Il est donné que ce n'était pas la bonne unité. Je pense que ceux qui ont fait ça pour la première fois, ils auraient vu comme moi. Ils sont dit mince, on ne va pas pouvoir accomplir objectif. Mais c'était voulu. Bon, maintenant, nous s'attaquons. On me déplace. Entre guillemets, le passage le plus dur. Là, je viens de faire une sacrée boulette. Parce qu'il y a des mortiers, en fait. Et si vous unitez sans sous-suppression, vous ne vous en sortirez pas. Je vais être direct. On va éviter que vos unités finissent en sous-suppression. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. En ayant fait ma boulette, j'ai perdu une de mes unités de sniper. Tant pis, c'est que je... J'ai fait une erreur, ça m'apprendra d'être trop rapide. Mais évitez de perdre la deuxième. Si vous la perdez, vous... Vous soyez entre guillemets bien embêtés. Changement de position. On utilise une fusée éclairante pour révéler les positions ennemies. C'est vraiment pour vous dire... Soyez prudents, ne... On est en route. On rejoint la destination. Ne foncez pas. Vous voyez, il y a deux mortiers et une mitrailleuse. Là-bas ? Les gars sont en train de constater qu'ils ont coupé deux fois un tir de sniper. Destination repérée. Je vais où on a besoin de moi. On va faire une pause tout de suite pour éviter que la mission soit tronc. Et je vous dis donc... A tout de suite. ... 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